... Cet automne, on accueille des ateliers philo à la médiathèque avec comme intervenant Yanis Yoluntas, qui est donc philosophe et pédagogue et qui a une grande pratique de l'animation d'ateliers philo envers tous les publics. Nous, on a décidé de centrer nos accueils sur les primaires. Donc, tous les primaires de La Bruguière participent à ces ateliers, sont accueillis deux fois autour des thématiques du vivre ensemble, de pourquoi on vit ensemble, comment. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la médiathèque départementale du Tarn et la commune de La Bruguière. Les ateliers se déroulent en plusieurs étapes. D'abord, il y a un échange avec les enfants et l'intervenant, Yanis Yoluntas, autour de questions philosophiques. Ensuite, il y a une lecture d'albums choisie par Violaine, la bibliothécaire qui accompagne le projet. Ensuite, les enfants partent dans les rayonnages de la médiathèque pour choisir un livre chacun qu'ils emmèneront dans leur classe. Et l'atelier se termine avec un petit moment convivial autour d'un goûter. Et là, un petit moment d'échange avec les deux classes qui se croisent, l'une qui part et l'autre qui arrive. Avant de commencer, juste, on va se répartir les tâches. Donc, parmi nous, on va prendre une personne pour distribuer la parole. Tu veux distribuer la parole ? Oui. T'as envie ? Et est-ce que quelqu'un peut s'occuper des règles ? Oui. Tu veux bien ? D'accord. Donc, les enfants, qu'est-ce que vous proposez comme règle pour le rendez-vous ? Qu'est-ce que vous pensez qui est de bon sens, qui est juste pour arriver à discuter ensemble, à débattre ensemble ? Ceux qui n'ont pas parlé sont prioritaires, oui. Ah oui, il faut donner des vraies idées et pas dire des vraies idées. Pourquoi ? Ah, on comprend la parole, on ne dit pas n'importe quoi, il faut dire des vraies idées. Comment on reconnaît les vraies idées ? Il faut articuler. Articuler, voilà, être bien audible, que les vraies idées soient bien articulées. Est-ce qu'on ajoute encore une règle ou est-ce que ça vous suffit ? Suffit. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? Qui c'est qui n'est pas d'accord ? Qui c'est qui n'est pas d'accord ? Levez la main. Qui c'est qui est d'accord ? Levez la main. Ok, donc tout le monde est d'accord, super. Et donc c'est toi qui te charge, ton prénom c'est ? Diego. Diego, c'est Diego qui se charge donc de faire respecter cette règle, de te rappeler à la règle, si tu oublies. Voilà. Et toi ton prénom c'est ? Lali. Lali, c'est Lali. Bon, très bien. Eh bien, Lali, ensemble on va commencer ce rendez-vous. Oui. Donc être humain c'est d'abord une apparence physique. C'est ça ? On reconnaît notre humanité à notre apparence physique à chacun. Oh, lui, oh je le reconnais, lui c'est un humain. Ah non, celui-là c'est un ours. Ah non, celui-là c'est un chat. Un cochon. Un humain. Un mouton à côté. Un mouton. Un humain. Être humain. Être vivant ou être humain là ? Être vivant. Les arbres qui marchent. Bon, donc les arbres ne sont pas des êtres humains, mais nous sommes tous des êtres vivants, c'est ça ? Oui. Même les pierres. Non. Non ? Non mais les êtres vivants, c'est les hommes, les arbres, les plantes. Les plantes. Mais voilà, les arbres. Les végétaux. Les humains, les végétaux, les animaux. Pour résumer, parce qu'après il y a des cas un peu plus compliqués. D'accord, donc être humain, c'est simplement une apparence physique qui nous permet de nous reconnaître en tant qu'être humain. Oui, c'est vrai. Et ne sont humains que ceux qui ont une couleur de peau ou une autre ? Non. Vous m'avez dit que les êtres humains, ils devaient se ressembler. Oui. Donc ceux qui ne ressemblent pas à d'autres, ils ne sont pas humains ? Oui. Il peut y avoir plusieurs couleurs de peau. D'accord. Vous voulez dire qu'en fait, il faut quand même qu'on se ressemble un peu, mais pas trop, mais pas forcément tant que ça. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences parmi nous. Comment les différences comme garçons et filles ? Par exemple, garçons et filles, ceux qui ont des cheveux, ceux qui n'ont pas de cheveux. Aussi. On a des yeux différents. Et la couleur de peau ? Des barbus et des pas barbus. Dans la classe, il y a beaucoup de barbus ? Non. Non. Alors, on revient à la question juste avant. C'était la question ? Alors, c'est quoi être humain ? Il est au mieux. Est-ce qu'on sait parler ? Il est au mieux. Ah, ouh, est-ce qu'on sait parler ? Les animaux, ils partent. Chut. Nous, les animaux, on ne comprend pas. On ne comprend pas les animaux. Et pourtant, nous, on se comprend. Et oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont capables de dire autant de choses que nous ? Non. Ou pas ? Est-ce que c'est aussi précis comme moyen de communication que nous ? Diego ? Non, ils peuvent... Et je vous posais une autre question. C'est quoi penser pour vous ? Il faut réfléchir un peu tout le temps. Il faut penser souvent ? Tous les jours, tout le temps. Oui, presque tout le temps. Presque tout le temps. Et de temps en temps, c'est important de s'arrêter aussi ? Oui. Parce que sinon, on fait n'importe quoi et tout va être en désordre. Penser, c'est mettre de l'ordre et éviter de faire n'importe quoi. Mettre de l'ordre dans quoi ? Dans sa mémoire. Dans sa mémoire ? Penser, c'est mettre de l'ordre dans quoi ? Donc, penser, c'est éviter de faire n'importe quoi. C'est très bien, ça, c'est très intéressant. Mais penser, c'est mettre de l'ordre, elle dit aussi. Penser, c'est mettre de l'ordre dans quoi ? Julien ? Dans sa tête. Mettre de l'ordre dans sa tête, oui. Et encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est mettre de l'ordre dans quoi, la pensée ? C'est mettre de l'ordre dans sa vie, un peu ? Mettre de l'ordre dans sa vie, organiser sa vie. Donc, en fait, on pense pour organiser sa vie, pour mettre de l'ordre dans sa vie. Et on est ? Si on ne réfléchit pas, tu dis qu'on va se gâcher la vie, c'est ça ? Oui. Donc, pour ne pas avoir de regrets, on essaie de penser avant, plutôt que de repenser après. C'est ça ? D'accord. Quelles sont les questions pour vous les plus importantes ? Les questions qui vous préoccupent ? Les questions auxquelles les réponses vous manquent ? Comment on va pouvoir faire, quand on est grand, si on n'a pas le sou, si on a un chômage ? Est-ce que je vais réussir le bac ? Attends, tu peux nous répéter, donc toi, ta grande préoccupation dans la vie, c'est ? Est-ce que je vais réussir mon bac ? Est-ce que je vais réussir mon bac ? D'accord. C'est trop joli ! Alors, vous avez entendu, elle nous rappelle que ce n'est pas bien de se moquer, surtout de vraies questions qu'on se pose. Et toi, tu te poses la question, pourquoi on vit ? Moi aussi. Depuis toute petite, je veux... Oui, pourquoi ? Attendez, on va juste lui demander un tout petit peu. Tu nous dis, depuis toute petite, tu te demandes pourquoi on vit. Comment il est fier ? Comment il est fier ? Et quelle est ta réponse pour l'instant ? Est-ce que tu as déjà une réponse, un début de réponse ou pas ? Moi, je sais qu'au début, il y avait des singes, mais je ne sais pas trop. Je sais, c'est vrai, au début, mais c'est pas l'histoire. Mais comment il vivait au début des singes ? C'est pas des prêts à l'histoire. Tu veux dire qu'en fait, tu te demandes finalement d'où ça vient, cette vie, c'est ça ? Moi, je sais, moi, je sais. C'est un morceau béton. Léonard. Alors, on passe à l'histoire ? On passe à l'histoire ? Ça vous va ? Oui, 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 oui. Sa mère réussit à lui faire essayer de nouvelles chaussures, mais il lui signala tranquillement que c'était inutile, il ne les porterait pas. Elle exigea quand même qu'il se lave les pieds à chaque fois qu'il rentrait à la maison. Le directeur convoqua ses parents. Ils lui firent comprendre que leur autorité n'avait aucun pouvoir sur les pieds de leur fils. Ses parents firent encore quelques tentatives, sans succès. Il vendit tout ce qu'il avait et il partit faire le tour du monde à pied. Alors, la philo, c'était bien ? Oui. Toutou ! Au revoir ! Alors, vous savez ce qu'on va faire carrément aujourd'hui ? Je vais confier la parole à quelqu'un à côté de moi. Tu veux bien apprendre ? Tu t'occupes de distribuer la parole ? D'accord ? Oui. Tu veux bien ? Oui ? Oui, tu te le sens ? Alors, par contre, on ne va pas faire ça n'importe comment. Il faut qu'on choisisse quelques règles. Qu'est-ce qu'on se choisit comme règle ? Quelle règle pensez-vous utile pour faire circuler la parole parmi nous ? On lève le doigt, d'accord ? On attend qu'on soit interrogé, d'accord ? On ne parle pas tous en même temps ? On ne parle pas tous en même temps. On ne se fout pas la parole. On ne se fout pas la parole. Et l'ordre pour donner la parole, ton prénom c'est ? Lola. Lola. Est-ce que Lola, elle va donner la parole dans le désordre ? Ou est-ce qu'il faut qu'elle suive un ordre particulier ? Non, on lève le doigt, mais elle nous interroge. Non, elle a choisi. Et s'il y en a plusieurs qui lèvent le doigt ? Elle a choisi un. Elle a choisi un ? Elle ferme les yeux. Et s'il y en a qui ont déjà pris la parole et d'autres qui ne l'ont jamais pris ? Elle choisit ce qu'ils n'ont pas pris. Ceux qui ne l'ont pas pris. Elle choisit ce qu'ils n'ont pas encore parlé. Ça vous va comme règle pour tous ? Oui. Qui c'est qui n'est pas d'accord avec ces règles ? Levez la main. Et qui c'est qui est d'accord ? D'accord. Tout le monde est d'accord ? Ce sont les règles choisies à l'unanimité, créées et choisies par le groupe. C'est formidable comment on peut s'organiser ensemble. Maintenant on va voir si on est capable de respecter ce fonctionnement qu'on a choisi tous ensemble. Oui. C'est quoi être libre ? Clara ? Ne pas être commandé. Ne pas être commandé. C'est quoi être libre ? Avoir la paix. Avoir la paix. Écrire ce qu'on veut. Être libre c'est écrire ce qu'on veut. Dans les journaux. D'accord. Dans les journaux. Dans les journaux. Être libre c'est écrire ce qu'on veut dans les journaux. De faire tout ce qu'on veut. Être libre c'est faire tout ce qu'on veut. Non, non, non. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a quand même des règles à respecter même si on est libre. Il y a quand même des règles à respecter même si on est libre. Et on ne prend pas tout ce qui nous passe sous la main. Est-ce qu'être libre c'est faire ce qui nous passe par la tête ? Non. Pourquoi ? Parce qu'après. On peut être libre mais ça me fait vraiment la paix. C'est en volu. Donc être libre c'est pas faire ce qui nous passe par la tête. Parce que c'est d'abord ne pas faire de mal à autrui. Ne pas gêner la liberté d'autrui. On ne doit pas dire à l'autre obéis-moi parce que je suis plus grand que toi ou je suis plus âgé ou parce que je suis ton chef je suis plus grand que toi. La liberté pour moi c'est c'est que personne doit être commandé par une autre personne parce que parce que sinon ça ne serait pas juste. et il faut faire en sorte que dans la vie il y a beaucoup de choses qui soient justes. La liberté c'est chercher la justice ? Oui. Et n'a pas accepté les ordres ? Ben ça dépend. Si on te dit par exemple donne-moi ton goûter ou je te tape que ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas parce qu'il est plus grand ou qu'il est plus fort qu'on va se laisser faire. Mais si la maîtresse par exemple elle te dit c'est pas l'heure de sortir en récréation ou encore la dame de la médiathèque violaine qui te dit par exemple il ne faut pas déchirer les livres tu es en train de déchirer un livre ben arrête toi il ne faut pas déchirer les livres. Ben oui je le ferai parce que ça c'est pas sinon on abîme les choses on n'obéit pas il faut obéir aux adultes qui demandent des choses bien enfin les choses obéir mais seulement aux choses justes oui uniquement obéir quand c'est juste et quelquefois ça peut ne pas être juste et dans ce cas là est-ce qu'il faut désobéir ? Vous avez remarqué tous là de plus en plus on associe la liberté à la justice oui vous dites qu'en gros le plus important dans l'idée de liberté c'est de le raccorder avec la justice donc de faire ce qui est juste de ne pas faire ce qui n'est pas juste donc moi je vous pose la question est-ce que quand quelque chose est profondément injuste est-ce qu'il faut désobéir ou pas ? est-ce qu'on a le droit de désobéir ? ça c'est une grande question quand on trouve que quelque chose c'est pas juste ben on a le droit de désobéir la liberté c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut mais il est règle il faut quand même les respecter la liberté ben c'est pour moi c'est moi j'appelle qu'on a le droit d'exposer ses idées ben par exemple quand quelqu'un veut dire quelque chose en classe et qu'il n'est pas d'accord avec son camarade qui a dit quelque chose d'autre il a le droit de le dire même que ça soit fou enfin oui et je sais pas mais par exemple ici en cet instant les règles c'est qui qui les a fixées ? ben c'est tout le monde et elles sont les mêmes pour tous ou pas ? oui ça c'est l'égalité ? oui c'est important ou pas ? ben oui parce que quelque chose on appelle les mêmes droits c'est pas très juste c'est important c'est important qu'on ait les mêmes droits ? oui c'est quand même être égo c'est être pareil et en même temps être différent parce qu'on est tous pareil parce qu'on est tous des humains et en même temps on n'est pas pareil parce qu'on a tous des fois des qualités on est tous pareil parce qu'on est tous des humains et on est tous différents parce qu'après on a des qualités et plein d'autres choses oui on a des idées différentes on est très différents parce que par exemple il y en a qui sont des filles d'autres qui sont des garçons on est différents et ça c'est un problème ou au contraire c'est un avantage ? non c'est un avantage et pourquoi c'est un avantage ? ben parce que si on était tous pareil ben ça serait pas drôle enfin si on était tous des garçons ou tous des filles qu'on se ressemblerait ben ça serait pas drôle ça serait ennuyeux ? oui voilà ça serait ennuyeux c'est comme à l'âge de Pauline si on serait tous des garçons ou tous des filles il y aurait des inconvénients ben déjà on serait pas beaucoup parce qu'on aurait pas d'enfants on est tous pareil en fond du coeur mais sinon on n'est pas pareil en personnalité on n'est pas pareil et dans la tête on est tous pareil ? ben non parce qu'il y a des trucs que d'autres ils savent et les autres non mais on peut s'entraider on peut se l'apprendre entre nous et il y en a qui n'ont pas la même couleur de peau qu'on n'a pas à se moquer parce que si on était à leur place on n'aimerait pas qu'on se moque souvent après liberté et égalité il y a un troisième mot fraternité fraternité on le voit où ce mot là ? sur les écoles aussi d'accord et la fraternité est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est pour vous ? la fraternité ça veut dire quoi pour vous la fraternité ? c'est très gentil 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 il faut la fraternité c'est quand on est tous gentil c'est quand on est gentil les uns envers les autres la fraternité c'est le rêve qu'on soit tous amis qui c'est qui est d'accord la fraternité c'est le rêve qu'on soit tous amis qui c'est qui n'est pas d'accord et qui c'est qui peut expliquer pourquoi il n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas forcément tous amis et bien on peut l'être attends laisse-le finir on n'est pas forcément tous amis donc tu dis la fraternité c'est pas être tous amis parce qu'on n'est pas forcément tous amis donc le but c'est quoi exactement de la fraternité ? ça vient de quelle origine quelle est l'origine du mot fraternel fraternité ? l'origine c'est frater... tu l'avais tu l'as perdu fraternité fratrie et fratrie c'est quoi la fratrie ? la fraternité c'est quoi la fratrie ? l'origine du mot fraternité c'est le mot frère donc la fraternité c'est être comme si on était tous frères 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 bien sûr on peut même dire la sororité il a dit tout à l'heure c'est pas parce qu'on fait comme si on était tous frères et soeurs que pour autant on se reconnait amis on est tous amis donc toi tout à l'heure tu nous disais on n'est pas forcément tous amis on n'est pas forcément tous amis pourquoi c'est important d'essayer d'être comme frères et soeurs ensemble ? parce que par exemple si on déménage par exemple et qu'on a des trucs qu'on n'arrive pas à porter et bien on peut s'aider pour faire plein de choses on peut s'aider et pourquoi on ne ferait pas son déménagement tout seul en prenant beaucoup plus de temps et comme ça après on n'aiderait pas les autres non plus on mettrait par exemple trois semaines, un mois, deux mois et ensuite ça serait terminé on ne ferait plus de déménagement jusqu'à la prochaine fois ouais mais ça mettrait un peu trop de temps le temps où c'est qu'on dormirait si on fait un déménagement tout ça ah tu veux dire qu'il faut se dépêcher de faire le déménagement et c'est pour ça qu'il faut être ensemble pour le faire oui parce que des fois mais même si par exemple même si on prend trois semaines des fois c'est tout qu'on n'arrive pas à porter tout seul par exemple ah tu veux dire que de toute façon même tout seul il y a des choses qu'on ne peut pas faire oui voilà qu'on ne peut pas porter en fait tu veux dire qu'on ne peut pas vivre tout seul de toute façon est-ce que l'être humain il peut vivre tout seul oui mais pour certaines choses mais il y en a d'autres pas trop pourquoi on ne peut pas vivre tout seul les enfants mais parce que si un jour par exemple on tombe malade ou voilà il va y avoir personne pour nous aider et du coup ça peut devenir grave donc l'entraide ça sert à ça ça sert à compenser les moments où on est plus vulnérable et si on s'adorait peut-être qu'il y aurait moins de guerre donc voilà moi j'ai retenu dans ce que vous avez dit que la liberté pour vous c'était quelque chose qui était raccroché à la notion de justice c'était ne pas être commandé on ne passe pas à faire des choses injustes c'était refuser quelquefois, désobéir alors je vous propose cette fable et puis ça va peut-être vous faire réfléchir un petit peu à cette notion de liberté justement le loup et le chien un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin le loup reprit que me faudra-t-il faire ? oh presque rien, dit le chien chemin faisant il vit le col du chien pelé qu'est-ce que cela ? lui dit-il rien quoi rien ? peu de choses mais encore le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause attaché ? dit le loup vous ne courez donc pas où vous voulez ? pas toujours mais qu'importe il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor cela dit maître loup s'enfuit et court encore alors qu'est-ce qu'il a choisi le loup ? la liberté la liberté plutôt que le ? plutôt que le confort est-ce que vous en pensez il a bien fait ? oui la médiathèque on apprend des choses on lit la médiathèque c'est pour faire passer le temps à lire des livres je parle au voyage de mon livre oui c'est vrai ? oui c'est quoi la philosophie ? c'est la science la philosophie c'est la science ? donc par exemple c'est construire c'est réfléchir concevoir et construire des voitures par exemple ? non on n'est pas l'un des garçons parler des êtres humains des êtres vivants se comprendre c'est essayer de se comprendre entre êtres humains la philosophie c'est ça que tu veux dire ? oui philosophie toi aussi tu penses à la même chose donc toutes les deux vous pensez que philosophie c'est essayer de se comprendre les uns les autres c'est ça ? oui l'ironie aussi la philosophie c'est avoir des questions et répondre oui et essayer de répondre et donc c'est de chercher les questions aussi ? la philosophie ça sert à réfléchir c'est utile pour tous les jours et à quoi c'est ça de réfléchir ensemble ? on s'entraide en fait tous ensemble on parle de la même chose des fois quand il y a un il n'y a pas de réponse il y a l'autre il y a la réponse et aussi c'est comme il a dit Kylian au début en fait ça fait plein de petites réponses pour faire une grande on s'entraide en fait 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 on s'entraide en fait